Allez, on est dimanche midi, il restait trois petits pains, donc du coup, on a fait le même repas qu'hier, sauf que j'avais plus de steak haché individuel. Non, il y avait six. Oui, il y avait six, et c'est bien parce que toi, tu ne manges pas de pain, alors du coup, ça faisait deux repas. Mange pas avec tes doigts, patate. Et je suis encore malade. Et j'ai juste dû faire les steaks hachés avec la viande embarquée, ce n'est pas grave, je l'ai proportionné. Donc tout pareil qu'hier, où Lisette est toujours malade. Bon, je ne sais pas non plus. Et vous dites ketchup, papa. Oui, tu veux dire ketchup, donc toujours les petites boissons, et puis bon, ça ne tient plus. On va manger, manger. Coucou, fin du week-end. Johan termine le wok de légumes verts que j'ai fait hier. Les enfants ont de la... Spider ? Spider, mange une morissette au jambon. Non, pas vraiment, plus vert. Avec de... Ouais, ouais, oula, c'est Spider. Spider qui fait peur ? Non, Spider momie. Spider momie. Avec de la soupe de carottes, patates, je ne sais plus quoi, oignons, enfin bref. Des petits toasts beurrés, grillés, avec du saumon. Évidemment, le citron pour mettre avec. Moi, je n'avais pas envie de wok, je me suis fait une petite salade. Tomate, maïs, ananas et mangue en dessert. Emma Lisette, qui boit de l'eau. Mais moi, je veux de l'eau. Mais oui, tu vas boire de l'eau. De la soupe aussi, avec une morissette aux saucissons. Oui, je suis au bout de ta vie, ma chérie. Il dit que tu n'as pas le Covid, il dit que tu as juste un petit virus de l'hiver. Allez, on va terminer notre soirée. On a pris un petit apéro tout à l'heure avant. Et on vous fait de gros bisous. Hein, Spider ? Bonjour à tous, on est lundi matin. J'ai gardé ma Lisette à la maison parce qu'elle toussait pas mal ce week-end. Et puis, bon, voilà. Donc, on laisse guérir un peu mieux le truc. Donc, hop, elle m'aide à faire la pâte à tarte parce que forcément, demain, c'est chimio. Et veille de chimio, c'est par réparation. Et papa ne sait pas faire le manger. Non, papa. Il sait que faire des pâtes. Et les pâtes. Et les poissons. Et les galettes. Ben oui, parce que quand on était dans son immeuble, il faisait tout le temps du poisson et de ça. Il nous préparait tout le temps ça. J'adorais. Bon, alors, elle fait la pâte à tarte parce qu'on va faire une quiche. Ça fera le repas de ce soir plus le repas de demain soir. Avant d'avoir déposé Martin à l'école, j'avais déjà préparé la pâte du gâteau au chocolat parce que mercredi, Martin invite son copain Adam à la maison. Alors, le papa d'Adam à le Covid, elle me disait, bon, est-ce que vous voulez quand même Adam mercredi ? Ben, en même temps, aujourd'hui et demain, ils vont jouer ensemble et se postiner dessus. Donc, ça ne changera plus rien pour mercredi. Voilà. Donc, ça, je vais faire une tarte aux maroilles patates endives pour moi ce midi et pour Johan demain midi qui télétravaille. Et on a préparé la pâte à crêpes. Alors, je voulais faire la recette mille trous de Céline en toute simplicité. Et en fait, du coup, j'ai vu qu'il fallait de la semoule en regardant les ingrédients. C'est quelque chose que je n'ai pas dans mes placards. Donc, je vais rajouter ça sur la liste, ma prochaine liste de courses pour en faire la prochaine fois. Et moi, je prends toute la farine. Oui, tu prends toute la farine. Bon, le gâteau au chocolat a déjà fini sa cuisson. Et moi, je garde ça. Maman, elle m'a donné. Alors, Lisette, elle a étalé la pâte toute seule comme une grande. Elle a découpé ce qui dépassait. Du coup, moi, je fais avec le rouleau et c'est toi qui a arraché la pâte. Là, Zou, elle étale les oignons. Après, elle mettra des lardons partout, partout. Là, je crois que c'est bon. Vas-y, tu ramasses encore tout ce qui reste dans le pot. Ça me fait piquer, ça me fait pleurer. Ah oui, les oignons, ça fait pleurer. Monde, ma chérie. Ah, ma pauvre, oui. Alors, petite tartelette au minster réalisée avec le reste de pâte parce que ça me fera plaisir quand je serai toute seule. C'est moi qui ai aidé maman. Je lui ai fait la pâte, tout ça. Et on a fait toutes les deux aussi. Qu'est-ce que tu as rajouté ? C'est quoi, cette petite idée ? Non, mais c'est parce qu'en fait, là, on a mis sur une moitié, on a mis les champignons. Sur l'autre moitié, c'est sans champignons parce que, ben, Lisette n'aime pas les champignons. Et avec le mini reste de pâte, j'ai dit à maman qu'il ne fallait pas lâcher et j'ai fait ça. Et on a fait une mini tartelette à la compote pour papa qui préfère les tartes aux pommes. Les partager avec lui, c'est moi qui a fait. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Je peux faire la cuisine, moi, c'est moi. C'est trop cool. Bon, alors, on va tout mettre au four. Et puis, pendant ce temps, on va continuer. Et voilà, notre production de la matinée. Donc, la quiche, moite-moite avec sans champignons. La petite tartelette à la compote qu'a fait Lisette pour son papa. La petite quiche au minster. Le gâteau au choco. Les crêpes. Et puis, donc, le plat du Nord. J'ai filmé la recette. Bon, franchement, c'est tout couillon à faire, hein, voilà. Et puis, là, je vais... Donc, moi, c'est mon repas de midi, ça. Mais pas pour Lisette. Donc, je lui prépare son repas. Et puis, on va pouvoir passer à ta. Voilà nos assiettes. Alors, une petite salade de tomates pour ma Lisette. Avec des patates à l'eau. C'est mon jour préféré. On mange la salade de tomates. Et du fish and chips. Oui, tu as, tu adores les tomates. Voilà. Et puis, donc, pour moi... En plus, ça m'a mis une tomate entière. Ouais, une tomate entière. Et puis, pour moi, ben, ben, voilà. Le truc pas diététique. Qui, j'espère, me profitera bien. En plus de me donner beaucoup de bonheur. J'ai déjà piqué dans le plat. Et c'est délicieux. Je vous ai filmé la vidéo. Si ça vous grange. Et je vais vous dire un truc. Dis un truc. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Et mettez des likes. Ah, tout ça, ma chérie. Ouais. Ben, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Allez, gros bisous à ce soir. Allez, on est lundi soir. Sans surprise, on mange de la quiche. Il y a une petite salade avec les restes de patates d'amidi. J'en avais fait trop pour Lisette. Et donc, c'est patates, maïs, tomates. Il y a, ben, Martin mange de la quiche. Coucou. Ben, il va m'assasser les après. Ben, non. On a dit, papa, il a dit, Oli. C'est un Spiderman Martin. Et moi ? De l'ananas en dessert. Lisette qui a massacré sa quiche pour enlever parce que papa a mal coupé. Il y avait des petits bouts de champignons. Du coup, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vomi dans son assiette. Et vous savez, ça, après, je vais faire l'un pour l'ananas. Oui, t'as découvert en même temps, quoi. Ah oui, mais c'est aussi cute, ça. Oui, oui, moi, oui. Et donc, ma petite part de quiche à moi. Et puis, voilà. Et pourquoi papa... Le dessert, c'est des fruits. Ah, et non. Le dessert de papa, c'est une tartelette à la compote fabriquée par Lisette. Tout à l'heure, hein ? Et pour nous tous, sinon, c'est des fruits. Alors, c'est qui le plus beau des mecs avec ses nouvelles chaussures ? Toi ? Il faut encore que tu mettes ton bonnet et la patate, il fait froid. Ah oui, toi aussi, t'es la plus belle, ma chérie. Coupou, je vais à l'école. Oui. Bon, allez, on est mardi, jour de chimio, jour de carbo. Voilà, donc carbo, tout le monde, avec le parmesan. Il joue aussi, des mamans, il fait le carbo à caca. Ça va pas bien. Voilà, à midi, Loulou, il a mangé le gratin du Nord. Moi, sans surprise, j'ai eu de la langue de bœuf. Voilà, il y avait de la purée et puis du céleri, remoulade en entrée. C'était pas si mauvais pour une fois. Et on va se dépêcher parce que ça, ça refroidit assez vite. Très vite ! Alors, bonjour à tous, on est mercredi, repas tout facile parce que le mercredi, on n'est pas des violents. Encore plus le lendemain de la chimio, mais on aime bien prendre notre temps au petit déjeuner, traîner, prendre le bain. Mercredi 26, j'ai envie. C'est ça, ma chérie. Donc, j'ai fait des boulettes dauphines au four, un œuf sur le plat pour Tintin qui ne mange pas de poisson. Et puis, des petits pois carottes avec du ketchup. Élise, elle mange du ketchup aux pommes dauphines, aux petits pois carottes et au fish and sheep. Elle a trop, trop exagéré. Ouais, non, non. Ça râlait un peu parce que ça voulait manger sur le canapé, mais c'est un truc à retrouver des petits pois six mois après entre les coussins. Donc, voilà. Et voilà mon assiette. Moi, il va falloir pas de ketchup, mais je vais goûter la sauce là. Lisa, elle agime tout à l'heure dans, bah, deux heures. Et à deux heures, Monsieur Tintin reçoit son meilleur copain. C'est Adam. C'est Adam. Un gamin. À deux heures, ce soir. À tout le soir. Et pour ce mercredi soir, on finit les restes. Donc, il nous reste pour Johan et moi de la quiche. Moi, je la mange, je réchauffe et pas lui. On a fait deux, enfin, j'ai fait de la soupe avec le Soup&Co. Donc, avec un minimum d'effort. Une soupe, patate, carotte, navet, oignon. Et puis, les loulous, ils terminent leur pain à Morissette. Comme ça, le paquet est vide. Voilà. Après, le dessert, eh bien, chez nous, c'est au choix. Donc, en général, ils disent plutôt des fruits. Martin, plutôt un yaourt. Et voilà, ça s'est bien passé. On a passé une bonne journée. Les garçons étaient sages dans la chambre. Lisette a bien fait s'agir. Mais puis ensuite, eh bien, on a joué au cliès. Et on a fait les devoirs pendant que les garçons jouaient. Donc, voilà, c'était cool. Eh bien, on vous dit à demain. Salut ! Bon, on est jeudi. J'ai changé mes habitudes pour cette semaine. Parce que demain, je vais aller me promener. Donc, je fais le ménage aujourd'hui. Donc, il y a cette magnifique trace de scotch dégueulasse. Voilà. Sur le meuble. Et donc, du coup, pour moi, c'est l'occasion d'utiliser, d'essayer ce super produit. On va en trouver chez Action. Donc, on va voir si ça marche. Tadam ! Voilà. Donc, je vais en mettre sur la trace avec mon petit chiffon. Et on va voir si ça part. Eh bien, voilà. Je n'ai même pas eu le temps de filmer. C'est nickel. Il n'y a plus rien. Franchement, ça va super vite. J'ai juste vidé un petit peu de produit directement sur le scotch. où j'ai passé le chiffon, mais 15 secondes après. Par contre, ça prend le nez. C'est super fort. Et voilà. C'est nickel. Je suis super bien contente. Je vais juste passer un coup d'autre produit dessus. parce que c'est toxique, là, comme il ne faut pas qu'il mette après ses mains dans la bouche après avoir touché son coffre. Mais hop, c'est impeccable. Donc, franchement, si vous voulez l'essayer, c'est super cool. Parce que ce scotch-là, ça fait plusieurs mois qu'il était collé dessus. Et on n'en est pas à bout. Donc, voilà. Super, super produit. Ça vaut le coup d'investir. C'est 3 euros, je crois. 2 euros, 50. Enfin, voilà. En tout cas, top efficace. Tadam ! Bon, je vais continuer. Allez, on est. On est jeudi midi. C'est le télétravailleur qui mange sur le canapé. Le reste de plat du Nord avec le maroil, tout ça, tout ça. Et moi, je vais manger l'assiette dont je viens de filmer la recette. Donc, du pain de thon avec le coulis de poireau. Voilà, ce soir. Bisous. Allez, coucou papa. Il a fini sa journée. C'est le moment du goûter pour tout le monde. Donc là, on finit le gâteau au chocolat avec la crème anglaise. Ça va, ma chérie ? Mais c'est quoi cette tête ? Tu fais la tête bizarre comme ton père pour les vidéos ? Il faut dire qu'avant de faire les vidéos, il y a papa qui fait plein de têtes bizarres. Bonjour. Bon, allez. Allez, laisse goûter. Avant que ce soit un festival de concours de grimaces. Maman. Quoi ? J'ai fait ma tête normale. Ouais, toi, tu as une tête normale. T'es bien le seul. Moi aussi. Moi aussi, regarde. Toi aussi. Sourire. Ah. Alors, pour ce jeudi soir. Je prépare. Tu prépares ? Alors, pâtes. Pâtes avec le coulis de poireaux et le pain de thon. Martin, il ne peut pas manger de pain de thon. Alors, je lui ai fait un œuf sur le plat et des pâtes à la sauce tomate. Pâtes à la sauce tomate pour Lisette parce qu'elle n'aime pas tellement les poireaux et aussi du pain de thon. Et puis, moi, l'homme et m'assiette que papa. C'est cool, Léna ? Ouais, c'est pas cool, mais enfin, c'est cool. Au revoir. C'est moi qui ai servi les couverts. C'est moi qui ai servi les couverts. On peut manger ! On peut manger ! Bonjour à tous, on est vendredi midi. J'ai failli oublier de filmer mon repas parce qu'en fait, je suis allée faire un dernier tour au solde pour mes chéries. Et un petit peu pour moi aussi. Enfin, pour la maison, pas pour moi. Parce que moi, je n'ai pas envie de... Enfin, je n'ai pas envie de vêtements, tout ça. Mais j'ai fait les bonnes affaires. Like, mettez le lien. Ça suffit, ma chérie. Et puis, en plus, quand je suis arrivée dans mon village, ils étaient en train de m'appeler pour me dire que ma chérie était malade. Elle a vomi cinq fois après avoir mangé. Donc, il y a des épidémies de gastro, tout ça. Je ne sais pas. On va prendre rendez-vous chez le docteur pour demain. Et puis, on va vérifier tout ça. Et puis, tu vas vite être réparée, mon cœur. Ouais. Bon, et bien, bon appétit. On se dépêche parce que j'ai rendez-vous dans une demi-heure, trois, quarts. Et vous me dites si vous avez la gastro. Ah, tu veux savoir s'ils ont la gastro aussi ? C'est super. Parce que moi, j'étais déjà malade il n'y a pas longtemps. Bon, si vous avez la gastro, ça intéresse beaucoup, Elise, de le savoir. Bon, alors, ce matin, pendant que j'étais me faire mes dernières soldes, en fait, je suis passée chez Auchan. J'espérais que je retrouvais des baguettes magiques pour mes chéris. Voilà, mais je n'ai pas trouvé. Les vêtements, il n'y avait rien. Mais il y avait de la semaine chinoise, donc j'ai acheté des nems. Trop, trop pratique. J'ai acheté des nouilles parce que monsieur ne mange pas de riz. Donc, j'ai fait des nouilles sautées avec du poivron que j'avais congelé parce que mes enfants ne mangent pas de poivron vert. Donc, on avait mangé le rouge, le jaune, et puis j'avais congelé, découpé et congelé le vert. Donc, voilà, je nous ai fait des nouilles sautées. Et puis, chez Auchan, j'ai trouvé des nouilles yum yum qu'on a de plus en plus de mal à trouver. Donc, voilà, j'ai fait le plein. Donc, on mange chinois ce soir. Yum yum pour les loulous. Nouilles sautées comme ça pour nous. Et puis, nems pour tout le monde. Coucou, papa. Il est en week-end. Il a fait trois quarts d'heure de vélo. Il a faim. Il a faim. Il a faim. Donc, hop, deux n'aimes. Léloï sautées. Les mioum yum pour Tintin. Qu'est-ce que je fais ? Tintin qui va être un bon garçon. Il est content d'être en week-end. Il avait fait un dessin, mais il est disparu. Oui, tu as fait un super dessin. J'ai vu ce que c'était, papa. C'était bleu et orange. Oui. Les petites sauces. Yum yum, voilà. Lisette, elle va manger ce qu'elle peut, ce qu'elle veut. Et mon assiette. Et mon assiette. Et ton assiette. On dit bon appétit. Bon appétit. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon, on est samedi, Milie. On est samedi. C'est le dernier repas de la vidéo. Est-ce que tu as été un bon enfant sage au basket ? Pas beaucoup. Oui, j'étais pas beaucoup. Pas beaucoup sage ? Oui. Le pauvre, il doit être content quand tu t'en vas. C'est papa. Il attend que j'ai fini ma vidéo pour se servir de la moutarde pour manger. C'est un filet mignon qui nous a trouvé à 1 euro chez Lidl. Avec ça, c'est Marie qui... Non, c'est pas Marie. C'est Bonduelle qui a fait la purée. Et c'est Macken qui a fait les frites. Maman n'a pas fichu grand chose ce matin. Maman a traîné. Ketchup pour les petits. Donc, moutarde pour les grands. Donc, voilà. Salut, Lisette. J'ai des artistes. Ah oui, oui, oui. Oui, il faut que je montre. Alors, Élise m'a fait mon portrait avec mes anciens cheveux parce qu'ils sont plus longs que là. C'est mes lunettes de soleil ou c'est mes lunettes de maman au réveil le matin ? C'est tes lunettes de vue. Ah oui, oui. C'est moi au réveil le matin avec des dents, avec des caries ? Non. Ouais. Bon. Voilà, avec des fautes qu'il faut lui excuser parce que ma chérie est en cours d'apprentissage. Mais elle a un talent certain, hein, ma chérie ? Elle est très belle, cette maman. Et puis, elle a fait papa. Tadam ! Avec sa petite mèche, on voit bien la coiffure. D'ailleurs, il y a tous ses petits produits parce que papa a beaucoup de produits dans la salle de bain. C'est important. C'est important, oui. Il hésitait entregéante parce que papa, avant, trouvait que les produits d'entretien n'étaient pas faits pour les garçons. Mais finalement, maintenant, voilà, il y en a autant que les femmes. Voilà, avec sa barbe. Et Élise, elle a bien fait le roux de la barbe. Alors attention, parce que... Voilà, c'est Barbarous. Le pauvre. Bon, on va terminer cette vidéo cet après-midi. Pourquoi on l'a mis là ? Bah, je attrape ta fourchette. En plus, je coloris bien. Bah ouais, t'es trop forte, ma chérie. Non, t'es pas encore. Cet après-midi, rien de spécial, j'ai réservé une chaise. Enfin, réservé. J'ai envoyé un mail pour acheter un petit fauteuil à Tintin sur le bon coin. Et moi ? Et bah, j'attends une réponse. Bah, il n'y en avait qu'un. Et en même temps, toi, t'as déjà un petit fauteuil. Donc, c'est le tour de Tintin. Chacun son tour. Et mon petit fauteuil gris, là. Et il n'y a pas à moi, parce qu'il est dans ta chambre. Oui, bah, il peut rapatrier chez toi. Bon, Yoann me fait des signes. Il faut manger, il faut manger. Bon, on vous souhaite un bon week-end. On vous fait un bon appétit. Bah, il faut dire qu'il est dans ta chambre, mon fauteuil. Je vous le ramène dans ma chambre. Bah oui, je vous le ramène dans ta chambre. On dit gros bisous. Gros bisous, salut. Salut tout le monde. C'est samedi. C'est samedi. Samedi.